Première version, un mec devant, un mec sur le côté, les mecs pa 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 pa, il est en gros, d'accord, après on fera un mec là, un mec là, et on verra, d'accord. Alors niveau 1, on tape toujours celui qui est le moins dangereux, le plus dangereux c'est lui, parce que lui il est en face, je contrôle, lui je ne vois pas. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais ralentir, c'est de taper, et de me sauver, pour pas que lui puisse me taper, et je vais le faire comme bouclier, d'accord, c'est une stratégie, en ne jamais faire, c'est ça. Et lui il me ceinture, et là je finis au sol, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il est plus proche, donc je suis vraiment débile de faire ça, d'aller chercher très très loin, trop de distance. Je frappe, je m'en sers comme bouclier, donc c'est que les stratégies, mais regardez, les positions des jambes, 1, sur le pen check, il me met une patate, voilà, je suis protégé. Donc ça c'est le niveau 1, c'est que j'apprends déjà à faire génital, avec la jambe la plus proche de lui, qui va me barrer, ma jambe je la mets déjà de côté. Je fais pas ça, je m'expose, tu vois, 1, niveau 1, niveau 2, on essaie d'aller beaucoup plus vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper, les deux en même temps, et moi je tape bien par en dessous, là, c'est une petite voix, donc, les deux en même temps, par exemple, pour mes doigts, parce que tôt, tu restes bien, par contre, voilà, donc, les deux en même temps, vous avez vu, il y a une distrophe, une frappe, mais c'est compliqué pour vous, ça c'est niveau 2, niveau 3, je vais le ralentir, troisième, mais surtout pas, vous allez faire, en même temps, vous voyez, je vais m'en passer en distrètement, en même temps que je suis génital, je vais taper dans sa tête, ça je t'ai mis de pas bouger, ok, c'est bien, c'est bien, donc, je varie, je frappe ici, ça se voit pas, je peux même faire ça, je savais que ça allait te faire dire, écoute, il faut rire comme ça, non, regardez ça, il faut tout ce qu'on regarde les reins, au gosté, C'est simple la vie en fait, on est juste ce qui dépasse. 1, je peux le faire comme ça et c'est de l'ordre. Je peux le faire comme ça et le mieux c'est... Ouaaah ! Moi c'est quoi le danger ? Plus dans le social. 1, voilà, t'as vu ? C'est incroyable. Le gros danger de ça, c'est que là, on ne voit plus réellement les mains. Donc si le mec il a une lame, il vous pique. D'accord ? C'est un problème. Le mec il est là, quand on s'embrouille... Je vais vous donner un exemple. Tu vas avec les mains. Je fais avec mes mains, je fais comme ça, je discute et tout, je fais ça. C'est pas le problème. Je m'embrouille comme ça. Voilà. Je l'ai piqué. Une lame ça se met là. Ça se met à retourner ici. On fait ce qu'on fait avec une lame. Donnez-moi un couteau, je vous la sors de n'importe où. En fin de tient, on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que le problématique, quand on est très très près comme ça... Regardez bien. J'ai une guitare avec les piques. Le coup de genouille va se baisser. On ne voit pas. C'est ça le gros danger. Quand on est très près, c'est qu'on ne voit pas les mains. Si on est ici, on s'embrouille. Là, je vois les mains. Voilà. C'est ce qu'il dit. Dès qu'il va bouger une main, qu'il la met derrière par exemple. Il va prendre une lame. Voilà. Je mets un écrasant, je prends la distance. Si je suis dans la sécurité, je vais peut-être gazer ou me sauver. Sauver, c'est encore mieux. Et quand les mecs s'embrouillent, des fois, je les vois, ils s'embrouillent comme ça, ils ne voient pas les mains. C'est chaud. Les mains, ça ne se verra pas en stress. Il y a l'effet tunnel. Voilà. Je l'ai percé. Malheureusement, ça n'a pas arrivé. Je ne plaisante pas. C'est très dangereux. Au sol, c'est encore pire. Parce que le mec, il est là, il pique. C'est vrai que je n'étais pas vraiment d'accord avec ce que quelqu'un disait. Parce qu'un ring, c'est sur un ring. Donc, quand ils sont très près de danger, c'est qu'il faut mieux les avoir mis se rapprocher. Parce que là, moi, je ne vois pas. Là, je vois cette main-là, je descends. Celle-là, je la boite j'appuie. D'accord ? Et si je regarde ici, c'est là que je vais regarder la ligne d'épaule. Là, je ne peux pas tout voir. Il faut être honnête. Donc, je vous dis, les limites du système, elles sont là. C'est que là, on est en réel danger. Donc, j'ai fait la technique de base qu'on connaît. Ici, un, deux. D'accord ? Donc, il faut faire très très vite. Ça, c'est niveau 1. D'accord ? Niveau 2. On va beaucoup plus vite. Donc, niveau 1, c'est simple. Un, deux. Vous le voyez, monsieur, derrière. Un bouclier. Ça y est, on en a plein. Niveau 2. Plus rapide. Donc, je fais mon verbe, pas la ferme avant. Mais c'est les frappes comme ça. Pas la gorge. Bon. Je ne le regarde pas. Donc, doucement. Niveau 1. Il faut être capable de toucher debout. Il faut regarder. Sans regarder. Là, c'est pas facile. Ça, je m'entraîne beaucoup. Sans regarder. C'est important. Vous voyez. Il faut regarder. C'est pas important. La gorge, c'est pas facile, ça. Ils l'entraînent tout le temps. Regarde. Ça, ils n'ont pas mal. C'est juste des claques. OK. Je sais que ça vous fait bien. Mais vous faites le, c'est pas simple. Ne regarde pas encore. Voilà. Ça, ça demande beaucoup d'entraînement. D'accord ? D'accord ? C'est important. Oui, monsieur, il faut regarder. Voilà. Là, je vois le pied, je vois le pied. Je vois la main, ça c'est un porte-puce dans l'oeil ici. Donc ça c'est un travail qu'on fait à l'instant niveau. Je le regarde. Vous essayez ? Merci. Si vous avez envie de s'amuser, testez ce truc-là. Super exercice. Sous-titrage ST' 501